Bonjour, je vous remercie pour cette invitation pour que nous puissions aussi, sur le plan régional, faire une présentation de la filière sur l'ancienne, qui comme vous le verrez est une filière de qualité, puisque pour nous c'est une filière d'excellence. Et cette filière, il faut savoir que toute la qualité que nous allons en retirer, c'est le résultat de toute une organisation. Cette organisation est faite à partir du CNIS, qui est le groupement national et interprofessionnel des semences et des plantes, et qui a l'avantage de pouvoir réunir tous les acteurs qui participent de cette filière. C'est-à-dire, nous partons des agriculteurs, utilisateurs, multiplicateurs, des obtenteurs, des établissements distributeurs, des établissements producteurs, et donc tout le monde est bien représenté à l'intérieur de cette filière. Et cette filière, à travers le CNIS, a deux missions. C'est une mission que nous appelons la mission interprofessionnelle et nous avons une mission de service public. pour la première mission, donc comme je vous le disais, le CNIS va regrouper et regroupe tous les acteurs et ceux d'un lieu de pouvoir approvisionner les marchés d'un nouveau mission et surtout aussi de pouvoir toujours travailler le développement de notre filière. Alors ça, c'est un point qui est important puisque nous voyons immédiatement que nous avons une responsabilité. Une responsabilité d'approvisionner les marchés et de mettre à disposition de tous un produit de qualité. Pour la deuxième mission, c'est une mission qui nous est confiée par le ministère de l'Agriculture et cette mission nous donne donc ce devoir de certifier des semences, de certifier des semences suivant un règlement technique qui est homologué, enfin des règlements techniques qui sont homologués par le ministère de l'Agriculture et qui dépouillent, ça c'est important, des directives de l'Union Européenne, ce qui signifie que chaque pays est tenu d'avoir une organisation, alors comme vous le savez qu'il s'agit de directives, chaque pays s'organise, mais le but final c'est d'avoir les mêmes normes à la fin, donc la qualité va donc découler des règles et des normes qui proviennent de ces règlements homologués par le ministère de l'Agriculture. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que ces dernières années, le ministère nous a en plus délégué tous les contrôles phytosanitaires. Donc on parlait de qualité, en certification, c'est tout le respect sur l'identité variétale, les normes technologiques, la germination, enfin tous ces critères-là. En revanche, lorsque nous parlons de phytosanitaires, nous avons deux niveaux. Le premier niveau, c'est de permettre la circulation des semences sur tout le territoire de l'Union Européenne. C'est ce que nous appelons la délivrance des passeports phytosanitaires européens. Donc nous avons des espèces à passeport phytosanitaires et là, il faut qu'il y ait un respect des normes sanitaires. Pour, on va le voir, notre filière est une filière qui exporte. Pour pouvoir exporter, il faut de la qualité. La qualité va encore se retrouver mesurée à travers les certificats phytosanitaires. Ce sont des documents indispensables pour l'export et pour lesquels les pays importateurs vont nous fixer des exigences. Ce qui signifie qu'il va falloir, derrière, travailler, avoir toute une chaîne qui va devoir s'organiser. Juste pour un petit rappel, enfin, pardon, une présentation. Nous avons, au niveau de notre organisation du CNIS, constitué six régions. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans la région sud-ouest qui regroupe donc deux régions. C'est la région Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et le service central régional se trouve à tout le monde. Voilà, dans la région sud-ouest que nous appelons la région sud-ouest. Là, vous le voyez, c'est la première région de multiplication française et européenne de ce n'est. Voilà, donc, c'est quand même, nous avons une grande région de multiplication de semences. Bon, j'ai mis quelques chiffres, je ne sais pas comment le fonctionner. C'est ça que je voulais dire. Je voulais quand même vous montrer que sur le territoire de l'Union européenne de la région sud-ouest, nous produisons chaque année à peu près 92 000 hectares de multiplication de semences. C'est entre 92 et 5 000 hectares suivant les années. Et le territoire national en produit à peu près 380 000. Nous représentons 24 % de la production. Et nous avons des secteurs très forts avec... Moi, je ne sais pas si vous expliquez-moi parce que sinon ça serait mieux. Mais que... Là, je veux le point de... Voilà, nous avons des secteurs forts, tels la betterave, puisque nous produisons les sommations de betterave chez nous. Et nous avons 74 % de la production nationale. Pour les céréales à paille, c'est 11 %, mais nous avons un des plus gros secteurs, c'est la deuxième région pour la production du blé dur. Pour les semences fourragères, avec notamment une forte... Nous sommes la première région productrice de l'Userne. Et pour le maïs, vous voyez, 61 % de la production nationale. Et pour les oléagineux ici, qui regroupent le tournesol. Nous avons le tournesol, le colza. Voilà, ça représente 5, 25 %. Et nous avons quand même un gros secteur qui est ici. C'est les contagères. On verra pourquoi. Parce que ça représente 23 % de la production nationale. Vous voyez ici, ça c'est... Je vous ai parlé tout à l'heure de notre région. C'est une région importante sur l'exportation. Et vous voyez ici que la part du sud-ouest sur les exportations, c'est quasiment 52 % en 2015-2016. Et la dernière, c'était 51 %. Avec des points forts qui sont nommés par le maïs qui est ici. Les oléagineux. Et nous avons également les potagères ici. Puisque vous voyez qu'en valeur, ça représente 440 millions pour les potagères. 585 millions pour le maïs et sorbots et à peu près 300 millions pour l'an. Donc vous voyez, c'est quand même une filière qui est importante de part sa multiplication et de part ses exportations. Alors, nous parlions de qualité. Je vous l'ai dit au tout début, cette qualité, c'est toute une organisation. C'est une organisation, nous avons un terroir avec des conditions plutôt climatiques qui sont exceptionnelles. Nous avons des centres de recherche. Quand on parle du tournesol, on peut dire qu'on est dans la Seine-Vallée du tournesol. Nous avons des hommes avec des compétences reconnues. C'est-à-dire que c'est une filière qui a plus de 60 années d'existence. Nous avons aussi, il ne faut pas l'oublier, des outils performants. On ne fait pas des semences sans outils performants. Et nous avons, ce qui nous paraît fondamental ici, c'est d'avoir une diversité d'acteurs. C'est-à-dire que nous avons des toutes petites entreprises. Nous avons des entreprises de taille intermédiaire et nous allons jusqu'au multinational. Donc nous avons toute une représentation, et notamment sur notre région, avec cette diversité d'espèces qui est un point fort. Ce sont des espèces à valeur ajoutée. Le maïs, le tournesol, le colza, les mâtoraves, les durs, bien sûr, dont je vous parlais, et les cotagères. Voilà. Des productions à valeur ajoutée et nous avons, je vous l'ai dit, une vocation à l'export. Donc là, maintenant, pour revenir sur le plan national, pourquoi on parle d'excellence ? Vous voyez bien que la France est le premier exportateur mondial de semences devant les États-Unis, ce qui n'est pas rien. Le chiffre d'affaires, c'est 3,3 milliards, c'est à peu près annuellement. Et nous avons une balance commerciale qui avoisine le milliard à peu près annuellement. Donc là, une dynamique d'organisation, je vous l'ai dit. Sur le plan national, nous avons vraiment toute cette répartition avec des entreprises de sélection, donc 70, des entreprises de production, 246, des agriculteurs multiplicateurs, on est presque vers les 20 000, des distributeurs entre 7 800 et des agriculteurs utilisateurs, 450 000. Vous voyez, et ce qu'il faut quand même bien prendre en compte, c'est que nous avons à peu près 17 000 emplois directs. Et le point dont il faut bien prendre conscience, c'est que nous avons un ancrage territorial qu'il faut… C'est-à-dire que nous produisons dans le nord de la France, nous produisons en Bretagne, nous produisons dans le centre, nous produisons dans le sud-est, dans le sud-ouest. Donc c'est vraiment cet ancrage aussi qui est très fort. Il faut même savoir, vous savez tous, qu'une production de semences dépend des conditions climatologiques. Nous avons connu, il y a quelques années, des conditions très pluvieuses dans le nord. Bon, mais il faut pouvoir approvisionner, même si on n'a pas des variétés qui vont moins bien passer dans le nord, on vice-versa. Et on a possibilité de pouvoir s'entraider, de pouvoir s'approvisionner en cas de difficultés. Et ça, c'est quand même fondamental pour un pays parce que, je ne l'ai pas dit en démarrant, mais pour certains pays, la filière semencière, c'est quand même une filière clé, au même titre qu'une filière des plus importantes qui peut se trouver dans un pays. Pourquoi ? Parce qu'un pays qui ne va pas avoir une filière semencière peut être un pays à difficulté pour son agriculture et l'alimentation de ses habitants. Voilà, donc nous avons une longue tradition de sélection, une sélection d'excellence. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions 70 sélectionneurs, mais nous en avons donc 5,3% francos français. Nous avons 131 stations de recherche et annuellement, le budget investi dans la recherche est de 395 millions, ce qui représente 13% du chiffre d'affaires des entreprises, ce qui n'est pas rien puisqu'on est parmi les taux les plus élevés là-dessus sur l'investissement. Et la production de semences, c'est quand même l'avenir. On en parlera de plus loin. Donc vous voyez un savoir-faire historique. Nous avons ici 137 espèces qui sont multipliées chaque année. Dans l'année dernière, c'était 137 espèces, donc avec bien sûr le point fort sur les semences protégèrent. Nous avons 560 nouvelles variétés, donc annuelles. Et sur le catalogue français, plus de 6000 variétés. Et sur le catalogue européen, donc le catalogue européen qui regroupe tous les catalogues nationaux, nous avons 44 600 variétés qui sont au service des utilisateurs. C'est ce que je veux dire. Et nous en avons parlé ce matin, ces derniers temps, à la demande du gouvernement, le GNIS, avec ses professionnels, a porté une contribution pour les états généraux de l'alimentation. Alors, nous avons un peu de temps, et ça c'est quand même aussi la force de notre structure, réunit tous les acteurs. Il y a eu 41 filières, familles professionnelles, plus les interprofessions par végétal. Mais ce qui est aussi important, c'est que nous avons réussi à réunir auprès de nous les syndicats agricoles des minoritaires, les organisations de l'agriculture, les organisations de consommateurs et les organisations de la grande distribution. Et ce qui nous a amené à avoir un plan en trois axes, toujours pour aller vers une meilleure égalité, mais pour pouvoir répondre aux attaques des citoyens. C'était le premier point des consommateurs et des clients. Innover, ça c'est notre travail, pour accompagner les filières en transition agroécologique, on en a également parlé ce matin, mais bon voilà. Et ensuite, protéger et enrichir ce que nous faisons, la biodiversité. Pour le premier point, bon, c'était, je voulais dire, répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs. Donc là, c'est vraiment apporter une meilleure transparence si elle n'y était pas et faciliter l'accès des utilisateurs d'une information consolidée pour l'ensemble des variétés qui sont mises sur le marché. Voilà. Et en plus, en précisant leurs caractéristiques, leur mode d'adoption et le mode de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est des points importants, puisque chez nous, chaque variété qui est inscrite fait l'objet d'un certificat d'obtention végétale. Et ce certificat d'obtention végétale s'oppose au brevet qui est plutôt, donc brevet qui est plutôt quelque chose et qui est demandé par les pays anglo-saxons et qui se pratique ailleurs. Mais nous, sur le plan français, dans le cadre des règles de l'UPOV, l'UPOV qui est la structure internationale qui dirige cela, nous accordons aux obtenteurs un certificat d'obtention végétale qui les protège, mais qui permet à tout un chacun de pouvoir gratuitement utiliser les variétés pour les introduire dans des schémas de sélection. Donc ça, c'est fondamental, parce que ça permet justement d'augmenter cette biodiversité et surtout de laisser libre l'utilisation. Et en fait aussi, ce qui est important, c'est que les petits producteurs ne payaient pas d'euros de vente à l'obtenteur. Donc là aussi, il y a eu, je ne sais pas, ceux qui ont imaginé ce système, à mon avis, il satisfait à peu près tout le monde. On ne peut pas tellement trouver. Voilà. Pour le deuxième point, c'est répondre aux... Oui, c'est toujours pareil, le point de vue, on continue. C'est développer, ce que je vous disais, une sélection adaptée à la viticulture, biologique, pardon. Avec, et là aussi c'est important, mettre en place des expérimentations particulières dans le cadre du CTPS, donc Comité Technique de la Sélection Permanente, Comité Technique Permanente de la Sélection, pardon. Parce que j'ai participé en tant que contrôleur national d'avant, ça a été précisé, donc à ce type de comité. Voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours... Et là, maintenant, actuellement, la France est le premier pays de l'Union Européenne, justement, dans les expérimentations, à avoir introduit ce que nous appelons la VATE, Valeurs Économiques Technologiques et Environnementales. Là, nous avons introduit ce point pour les variétés, pour qu'on puisse justement leur donner une note là-dessus et les sélectionner sur un critère environnemental. Donc, ensuite, et bien c'est toujours pareil, développer une offre transparente de semences et de plans biologiques qui soient en adéquation avec les attentes. Là aussi, c'est pouvoir mettre à la disposition du public les variétés qui leur seront adaptées. Le deuxième point, le deuxième axe, c'est innover pour accompagner les filières en transition agroécologique. Donc ça, c'est, voilà, c'est toute notre démarche avec, bien sûr, et limiter les enfants, avoir des variétés résistantes aux maladies et aux ravageurs. Et là, on en a parlé aussi ce matin, mais pour nous, un point qui est essentiel, c'est accéder à l'ensemble des techniques d'amélioration des plantes. Pour nous, ça, c'est quand même un point incontournable. Parce que sinon, on s'en prive, les autres pays ne s'en privent pas, quand même le savoir. Et surtout qu'il y a d'excellentes techniques aujourd'hui. Et puis après, on va diversifier les espèces et les usages. Voilà. Le troisième axe, c'était protéger, enrichir et diffuser la biodiversité. Je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, bon, c'est bien sûr, c'est soutenir les ressources, les ressources génétiques. Et ça, ces ressources à travers le public, avec le système privé, les entreprises, donc il y a un maintien de ces ressources. Promouvoir le système de propriété intellectuelle dont je vous ai parlé à travers le POM. Et puis proposer des évolutions réglementaires qui permettent de faciliter l'accès au catalogue. Voilà. Et en conclusion, j'en arrive là. La semence, c'est vraiment pour nous le levier essentiel de l'innovation qui doit accompagner notre filière vers une transition écologique, pardon, pour une alimentation plus saine et plus durable, et qui devra répondre aux défis alimentaires et mondiaux qui se présentent à nous. Voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.